salut les fédés du gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test amélioration et avis de la buick régal gnx de 1987 alors oui ça va faire pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo c'est vrai excusez moi pour ce gros retard mais j'avais beaucoup beaucoup de temps au travail notamment notamment le télétravail qui m'a pris beaucoup beaucoup de temps plus les streams plus un peu de bricolage au niveau de ma voiture donc du coup j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos je m'en excuse on va essayer de reprendre un rythme assez soutenu on va dire entre une et deux vidéos par semaine si c'est faisable sinon on n'en fera qu'une seule on va continuer à faire des tests amélioration sur sur fh4 on fera aussi des tests des tests de jeux rétro et des découvertes ou des tests de jeux d'aujourd'hui donc voilà aujourd'hui on va s'intéresser à la buick régal gnx de 1987 qui est une voiture très peu utilisée que je vois pas beaucoup sur le jeu mais qui pourtant à quelques quelques belles petites qualités même si elle a aussi quelques défauts donc on va déjà s'intéresser à ce modèle là c'est un modèle de série produit produit pardon en 1987 il a été produit à seulement 547 exemplaires ce qui est vraiment très peu c'est une voiture du coup irl qui est assez rare assez énergique aussi assez énervé et qui propose quand même un gros moteur pour ce que c'est donc bon on va déjà regarder l'intérieur ce qui est pas vraiment ouf après on est à l'époque on est dans les années 80 on est fin 80 donc on retrouve le design de l'époque assez carré assez assez géométrique donc là on voit un petit peu un pardon on va voir un petit peu la portière qui est très 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 simple juste une petite poignée une lanière on voit on aperçoit la boîte à gants on aperçoit les aérations le volant assez sobre vraiment très simple qui fait un peu sportif aussi un compteur assez bien détaillé assez bien lisible donc voilà pour l'intérieur rien d'autre à dire c'est une voiture d'époque c'est une américaine quoi tout ce qui est plus tout ce qui est plus simple on va s'intéresser maintenant à l'extérieur donc comme vous pouvez voir la couleur c'est ma couleur j'ai choisi cette couleur là je la trouvais assez assez classe donc c'est une voiture c'est assez stylé je trouve assez jolie représente bien bien les états unis en tout cas voiture très rare encore je le répète et qui est aussi une très très grosse voiture puisque elle fait quand même 1 m 38 de hauteur 1 m 81 de large et 5 m 95 de long ce qui est énorme franchement donc du coup ben cette petite voiture j'ai envie de vous dire c'est un peu ironique mais elle a quand même un turbo dessus 12 soupapes pardon j'ai dû en parler aujourd'hui 12 soupapes 3791 centimètres cubes de cylindrée donc un turbo de 200 avec un moteur de 280 chevaux à 4400 tours minutes 488 newton mètres à 3000 tours minutes donc forcément propulsion quatre rapports et tout ça pour un poids de 1,6 tonnes avec un réservoir de 68,6 litres donc c'est déjà un beau bébé un bon gros bébé on vous annonce aussi bridé d'origine un 200 km heure de vitesse max 1 0 à 100 en 5 secondes 4 et une consommation moyenne de 15 litres au 100 km voilà pour la partie technique comme d'habitude je prends mes sources sur internet et je regarde un petit peu au niveau des fiches techniques et c'est la plus la plus proche du jeu qui est comparé par rapport au jeu alors déjà en deux bases on a en c 567 on va tout de suite tester le 0 à 100 si vous le voulez bien comme en vue intérieure donc on nous annonce 1 0 à 100 en 5 secondes 5 secondes 4 on les fait on fait un peu plus j'ai peut-être pris un mauvais départ on va dire qu'on est assez c'est assez correct on prend dans le jeu bien sûr bon les 200 je les ferai pas je les ferai pas ici ça doit être relativement la même chose qu'on a en boîte quatre rapports on va tester ça sur sur des petites courbes voir un peu ce que ça donne pour du c'est franchement je trouve assez énervé on fait penser un petit peu à la mc rebelle au niveau du comportement ça survire pas mal et les freins à les francs c'est pas top top c'est pas c'est pas ouf les freins pour arrêter un char d'assaut pareil quand même des bons freins alors c'est vrai ce qui est dommage on la voit pas beaucoup dans le jeu je la frange la croise pas souvent quand je joue à fh4 après je pense que ça peut être une très bonne voiture avec les bons réglages bon d'origine c'est c'est vraiment j'ai envie de j'ai envie de dire c'est vraiment pour de la balade faut pas trop faire les foufous avec c'est un peu de la taquiner très lourde on ressent le poids dans la conduite j'ai un peu que le frein à main ouais c'est très lourd c'est pas vraiment maniable alors n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous pensez de cette voiture si vous l'avez testé ou pas si vous l'aimez ou pas moi je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens avec cette voiture après encore une fois c'est un avis subjectif personnel vous allez avoir des avis différents et n'hésitez pas à en débattre après clairement c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure voiture du jeu et c'est pas la meilleure américaine non plus on a des modèles à peu près de la même époque qui sont beaucoup plus cool mais je sais pas la carrosserie sa forme tout ça j'aime bien c'est assez joli il y a moyen de drifter avec un peu moins de poids et un meilleur réglage mais déjà là on est pas mal ça reste pas tout quand même ça reste assez lourd c'est pas non plus une tuerie bon bah on va passer au petit je vais y foutre un petit réglage je vais faire une petite ellipse et puis on se retrouve juste après les amis nous revoici les amis alors du coup j'ai testé plusieurs réglages j'ai testé du Cmax c'était encore la même chose il n'y avait pas vraiment beaucoup d'amélioration j'ai testé du B c'était vraiment pas mal j'ai bien aimé mais ça restait encore un peu lourd et je sais pas ça manquait un peu de pêche je voulais faire un drag aussi avec mais encore une fois c'est fort possible on peut passer sur un réglage drag sur ce modèle il n'y a vraiment aucun problème mais au final je me suis plutôt penché sur un réglage un petit peu bizarre un petit peu what the fuck je suis parti sur du S1 donc je suis en S1 898 donc du coup du coup voilà j'ai fait un peu n'importe quoi mais au final c'est assez équilibré c'est assez propre avec une vitesse de 8.7 taux de route de 7.6 7.7 en accélération 9.2 en départ arrêté et 8.4 en freinage tout simplement parce que je vais pas beaucoup me servir de cette voiture là donc je me suis dit je préfère en faire un véhicule pour délirer juste pour faire un peu le foufou sur la route essayer de faire quelques quelques petits trucs assez sympa donc là du coup on passe en 756 kW en chevaux ça nous fait ça nous fait 1013 chevaux donc c'est assez abusé je vais être honnête c'est assez abusé on a quasiment doublé voire plus le couple de newton mètres et on a quand même perdu 300 bah 200 et quelques presque 300 kilos au niveau du poids et on est à 7000 de cylindrée alors que de base on est à 3791 donc bien entendu j'ai changé le moteur ce n'est plus le moteur d'origine je vais me faire crier dessus mais bon c'est une voiture qui ne sert pas vraiment et du coup j'ai fait un peu le foufou avec je veux juste voir un peu ce que ça donne on va déjà tester le 0 à 100 qui était quand même des 5 secondes 4 donc là normalement je suis toujours en propu mais on devrait avoir une petite amélioration par contre je vais me décaler parce qu'il y a le plot je prends tout en compte j'ai rallongé la boîte aussi évidemment ouais on est à 3 3 secondes 8 à peu près voilà la différence elle est quand même là et même si j'ai amélioré les freins et bien honnêtement c'est toujours aussi dégueulasse j'arrive pas j'ai passé un peu de temps dessus je ne vais pas vous mentir parce que bon après il ne faut pas croire les vidéos je ne les tombe pas en 5 minutes non plus je prends la voiture je me renseigne je teste aux différents réglages je trouve l'endroit mais là ouais pour le coup ça peut être marrant pour faire par exemple des prouesses sur des zones assez larges et ouais ce réglage là me plaît plutôt bien pour faire des forces à ton par exemple des radars alors par contre on nous a annoncé 200 vitesses max là on les dépasse allègrement je crois que même 300 ça ne lui fait pas peur on va faire un petit truc on va aller la tester sur l'autoroute on va la tester sur l'autoroute on va se téléporter ici donc du coup ça fait vraiment plaisir de revenir et de refaire des vidéos donc je vais essayer comme je vous l'ai dit d'être un peu plus régulier là j'en reprépare une dans la foulée sur breakfast que je sortirai pas maintenant je vous laisse quand même le temps de voir celle-ci alors franchement j'ai rien réglé en drift j'ai vraiment fait un truc assez bizarre mais au final on va dire qu'elle est multitâche ouais on est bien on est bien on va peut-être pas faire les foufous non plus dans les virages parce qu'elle reste quand même assez lourde même si j'ai fait ce que je pouvais pour l'allègement bon il y a peut-être moyen de faire un petit 380 le problème c'est que sur cette map on n'a pas vraiment de piste hyper droite en tout cas elle est quand même beaucoup plus cool à conduire plus fun moi je la préfère comme ça perso en restant dans la sobriété j'ai juste bon après j'ai ajouté quelques trucs qui sont pas forcément jolis mais c'était pour qu'on voit la différence évidemment en vidéo on va regarder un petit peu ce qu'elle nous propose en points de prouesse en points de maîtrise donc là j'avais déjà mis des points dessus donc vous avez 5000 points d'influence vous avez un wheel spin vous avez 2000 spins et vous avez 100 000 CR donc pour les débutants c'est vraiment c'est vraiment un bon plan il y a quand même des trucs assez cool pas de voiture cachée voilà ça c'est moyen alors mon avis perso d'origine c'est juste pour du RP faire de la balade entre potes pourquoi pas ça peut être une superbe bagnole mais dès qu'on arrive pour des courses dès qu'on en arrive à ça ça commence à être un peu compliqué parce qu'on a quand même des américaines qui sont plus légères qui sont aussi plus vives plus agiles par contre une fois réglé forcément c'est comme toute voiture ça prend tout son sens et pour le coup c'est beaucoup plus agréable et là on a envie de faire un peu plus que de la balade je vise souvent les points de prouesse mais là franchement on peut pas faire pire aller vraiment au max pour moi alors dites moi en commentaire si vous avez testé cette voiture si vous l'avez réglée et en quoi ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous faites avec vos bagnoles parce que des fois ça peut me donner des idées il y a des voitures comme celle-ci que j'arrive pas forcément à régler et que j'aimerais bien ça m'arrive de prendre le réglage de potes bon mes réglages je les partage plus parce que malheureusement on peut plus je peux plus trop en partager voilà faut que j'en retire et ça m'ennuie un petit peu donc du coup voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez c'est la fin de la vidéo je vais vous laisser là les potos dites moi ce que vous en pensez encore une fois n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît et puis n'hésitez pas à venir me voir sur ma chaîne Twitch j'y suis régulièrement sur toutes sortes de jeux et surtout le jeudi pour du FH4 c'était Séby allez je vous laisse ciao ciao les fédés